Hop! Oh! Bienvenue sur MusculationPrésidemasse.com. J'avais le goût de faire un changement aujourd'hui. Ben oui, tu m'as pris au dépourvu pas mal. Ah oui, yes! Avec MusculationPrésidemasse.com, le site sur lequel vous êtes présentement, on répond à vos questions de musculation et on fait également des chroniques au gym pour vous montrer des nouveaux trucs avec vos exercices au gym. Donc, on est en émission du matin et on vous donne des conseils scientifiques de musculation. De musculation. Et aujourd'hui, conseil au gym, qu'est-ce que tu nous appelles aujourd'hui, Étienne? Qui est plus pratique, tu sais, mais le plus scientifique possible. Professeur Étienne? Pratique quand même. Docteur Lamontagne. All right! Fait qu'aujourd'hui, comment faire un bon tirage horizontal? Tout gars devrait savoir comment faire un bon tirage horizontal. Surtout qu'il n'y a personne qui sait c'est quoi ce nom-là, parce qu'on utilise surtout les noms en anglais pour les exercices. C'est le bent over row. Ah, ok! Ah oui, ok! Mais tirage horizontal, parce que quand vous faites votre bent over row, vous êtes penché et votre torse est à l'horizontale. Ah, ok! Fait que la technique, tu sais, de base, pour faire un tirage horizontal, ce n'est pas un exercice qu'on voit beaucoup de monde faire. Je pense parce qu'il n'est pas nécessairement super naturel, puis les gens se demandent comment je suis supposé le faire. Fait que je vais vous montrer comment faire un bon, immédiatement en dessous de la vidéo. Puis pour les membres de notre deuxième vidéo aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc, une modification de la technique, qui est utilisée par Ed Cohen. Ed Cohen, qui est un powerlifter qui a 70, il a brisé 70 records. Ok, quand même, solide le gars? Popé! Popé! Honnêtement, tu sais, il est vraiment le meilleur powerlifter qui a jamais existé. C'est aussi l'homme le plus fort au monde, livre pour livre. C'est sûr que ceux qui sont plus lourds et plus grands que lui, qui sont plus forts, ils mettent plus de poids sur la barre, mais livre pour livre, c'est le plus fort. Puis on va peut-être rappeler c'est quoi le powerlifting aussi, parce que ce n'est pas très connu en dehors des États-Unis souvent. Donc, le powerlifting, c'est trois exercices. C'est votre maximum au bench press, c'est votre maximum au squat et votre maximum au deadlift. Et ceux qui compétitionnent là-dedans, finalement, sont classés dans des catégories de poids. Et ils doivent faire leur maximum dans ces trois exercices-là, puis ils cumulent le nombre en livre total. Et là, c'est comme ça qu'ils classent, puis qu'ils trouvent le vainqueur. That's it! Fait qu'un petit truc d'Ed Cohen, dans le fond, pour changer votre technique, puis devenez plus fort. Pour les membres, dans la deuxième vidéo, en bas. Bon, excellent. Manquez pas, demain, samedi, 11h, on a une présentation pour vous. Et ça va être les cinq erreurs que vous faites déjà avec vos exercices au gym pour les abdominaux qui vous empêchent d'avoir votre six-pack. Donc, je vais faire la présentation. J'ai tout préparé ça. Et je vous montre ça demain. Donc, si vous voulez assister à la présentation, c'est gratuit, puisque c'est la première fois qu'on fait ça sur le site. Donc, c'est un essai. La première fois, c'est gratuit. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous inscrire en bas du vidéo ici. Les informations sont là. Et vous avez juste à ouvrir votre ordinateur et être sur le site à 11h. Et vous allez pouvoir voir la formation. C'est une formation, dans le fond, c'est ça. Charles vous montre la présentation. Moi, je réponds à vos questions. Sur la page, c'est comme un logiciel spécial, une page spéciale où il y a la présentation de Charles, puis il y a une place pour écrire vos questions. Puis moi, je peux répondre à vos questions pendant ce temps-là. Fait que moi, je suis en direct avec vous. Puis c'est une formation. Oui, absolument. Donc, si vous avez une colle sur les abdos, Étienne doit être fait pour les réponses. Je ne suis pas payé pour les colles sur les abdos. Oui, ce n'est pas payé. Mais amenez-moi ça demain. 11h, inscrivez-vous. Tout le monde qui est là peut poser ses questions. Les gens qui ne sont pas là ne peuvent pas poser leurs questions. Ah, c'est bad, ça. Quand même. Quand même. Fait que les gars, on se parle bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada